Bonjour. Grâce au diptyque de l'affiche officielle d'EGO, on a désormais une vague idée de ce que pourrait dégénérer un prompt chadjipiti rédigé par l'imam Chalgoumi et corrigé par ses fans ces journées, même si d'autres y verront plutôt les conséquences d'un dépassement de posologie de Dragefuka dans un bol de M&M's . Dans la réalité, si l'on en croit l'artiste italien, ou peut-être la faute d'orthographe à Olympia décrit sans zesse, ce serait le fruit, sans glyphosate, de 2000 heures de travail, soit sur la base d'un SMIC 23 300 euros brut, plus encre et le papier. S'il a touché plus, c'est les Jeux olympiques avec épreuve du 100 m plein les poches. D'aucuns apprécieront la tour Eiffel rosebonbon turgescent, faisant subir les derniers outrages au stade de France, empalés dessus, l'absence de la CAF et de surmulot, suffisant pour comprendre qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, tandis que les strèbes-droites, réfractaires à la poésie moderniste, regretteront probablement l'absence de croix sur le dôme des Invalides ou de traîner bleu-blanc-rouge derrière les avions de la patrouille de France, au lieu les sauts, d'admirer la parité parfaite homme-femme au sein des 40 000 personnages dessinés, laquelle sautera immédiatement aux yeux de tout progressiste attentif. Mais bon, après une mascotte de Maud Cambrone en forme de clitoris, un hymne de Maud Cambrone sur une chorégraphie de Maud Cambrone et des tenues officielles de Maud Cambrone, une sécurité de Maud Cambrone avec, pour la seconde fois, un ordinateur contenant des plans de la dite sécurité dérobés des transports en commun et un des membres du conseil de cette même sécurité interpellé pour apologie du terrorisme avant d'être interné en hôpital psychiatrique, une cérémonie d'ouverture de Maud Cambrone au cours de laquelle, à force de révisions à la baisse, seuls quelques encartés pures et dures avec tatouages d'Emmanuel Macron sur le périnée et qui auront réussi à trouver une place dans des transports de Maud Cambrone, sous-dimensionnés à 4 euros le ticket, pourront assister au massacre de Piaf Paraya à Nakamura et un village olympique version de Maud Cambrone, mais à 2 milliards des cages à la peine des années 60 dont personne ne veut, il eût été dommage de ne pas continuer sur la lancée. Si, en dépit de tous ces efforts, l'événement n'était pas le triomphe escompté en raison de l'infiltration subreptice de quelques supporters anglais ayant échappé à la vigilance de Gérald Darmanin trop occupé avec Kevin et Matteo, partant du principe que Macron, lequel davantage effrayé par les trous de balle que l'Eragon ne le laisse supposer, ne se dépare plus de son gilet, Ankevlar a quasiment déclaré la guerre à la Russie juste pour essayer de faire oublier le désastre politico-médiatique, totalement imprévisible, du salon de l'agriculture et qu'après un semi-orgasme devant la dénaturation des paroles de la Marseillaise par Catherine Renger lors de la pantomime de la constitutionnalisation de l'avortement sur laquelle il comptait pour se refaire, il a trouvé le moyen de se prendre un vent par cette dernière, alors qu'il tente une accolade, je commence déjà à prendre de l'iode en suppositoire à titre préventif. Pour autant, la délivrance atomique serait-elle pire que de vivre dans un monde où, grâce à la virulente abstention de nos oppositions en carton, est passée à l'unanimité le 6 mars, en première lecture, un texte de progrès sanctionnant tout propos jugé discriminatoire tenu dans la sphère privée sur la base d'une simple dénonciation. Les enfants pourront enfin dénoncer leurs fachos de parents pour sauver la démocratie comme en Corée du Nord. Heureusement, c'est pour la bonne cause, la lutte contre l'antisémitisme, phénomène totalement inexpliqué et inexplicable qui ne fait qu'empirer en dépit de décennies de luttes acharnées à coups de lois liberticides, de leçons de morale, de panthéonisation et de marche solennelle et que même l'éradication systémique de graines de terroristes en couche-culottes qui, entre deux bombardements humanitaires à Gaza, inaugurant le concept du ramadan perpétuel, font semblant les fourbes de mourir de faim et de soif au milieu des immondices dans les bras de maman rétrograde pas favorable à l'IVG, ne parvient pas à atténuer. Peut-être qu'en mettant meilleur habib tous les soirs sur TF1 en prime time, couplé à une rediffusion hebdomadaire du choix de Claude Landsman, ce fléau pourrait-il enfin être vaincu. Il est vrai que notre paradis du vivre ensemble multiculturel est littéralement rongé par les discriminations, au point que Marguerite Stern, ancienne féminne, est poursuivie par SOS Racisme pour avoir osé déclarer que, proportionnellement, les individus issus d'Afrique et du Moyen-Orient agressent plus les femmes en omettant l'immunité raciste. Les indiens, lesquels probablement protester, ont perpétré cette semaine un viol collectif A7, en version Kamasutra du guide du routard, sur une youtubeuse espagnole faisant le tour du monde en moto et ce, ça a même évoqué Gérard Miller, qui, dans la lignée des Polanski, des SK, Epstein et autres Weinstein, fait ce qu'il peut, le pauvre, pour que sa communauté ne soit pas injustement reléguée au bas du classement ou encore le très écolo et visiblement pas assez déconstruit Damien Cassé, compagnon de la députée LFI Erfilia Soudet, placé en garde à vue après une plainte pour viol de l'élu, suite à une dispute comme quoi la marge est étroite entre monter d'un ton et monter un… mais je m'égare. Il ne faut pas croire pour autant que le gouvernement reste les bras croisés puisque, sous le patronage d'Aurore Berger et de la Française des Jeux, pour le côté roulette russe, il suffira à toute femme poursuivie par des violeurs sur des trottoirs non encore élargis de lancer une application sur son portable qui lui indiquera où se trouve le bureau de tabac le plus proche encore ouvert dans lequel le propriétaire aura suivi un stage qualifiant pour faire de son établissement un refuge anti-agression et, faute de réception singée, preuve que la chose a été bien pensée, elle pourra toujours profiter de la constitutionnalisation de l'avortement une fois que les hordes habituelles de Jean-Edouard auront reboutonné leurs baguettes ou que l'épisodique, coïncidental et non amalgamable mamadur sera redevenue mamadou ou mamamou. Comme si le sentiment d'insécurité qui enfle chez et parfois dans certaines femmes xénophobes n'était pas suffisant, Emmanuel Macron a profité du contexte pour évoquer, pour la première fois, le sentiment de transsexualité dont est victime monsieur son épouse et qui, dixit, bouscule son intimité, pas trop en profondeur, j'espère. En tout cas, la campagne des européennes est bel et bien lancée avec l'attrait macroniste Valérie Hayek qui, tout en soutenant le noble combat de Stéphane Séjourné pour libérer la syntaxe de ses règles de grammaire disexycophobes, eh bien consente, elle, que nous sommes à Munich en 1938. De toute évidence, on parlera pouvoir d'achat plus tard. Pour autant, entre Zemmour et Maréchal scotchés sur le mur des lamentations, le RN qui s'aplatit surtout et surtout s'aplatit, les LR fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien, les frexiteurs pas fichus de se mettre d'accord, Jean Lassalle, on peut rire pour le coup, qui rejoint la très macroniste liste des ruraux et des chasseurs sans aucun rapport avec sa mise en examen pour agression sexuelle, Raphaël Glucksmann qui veut à tout prix qu'on attaque Poutine avec les dents, les écolos qui veulent empêcher les vaches de péter et les excités de LFI qui veulent supprimer la clause de conscience pour les médecins en cas d'avortement, même en étant conscient que la priorité est que Macron, lequel dispose d'un électorat âgé qui survote et sera le premier à bénéficier d'une forte abstention, se prenne la plus grosse déculottée possible, mon enthousiasme votatoire est relativement modéré, d'autant que, perversion du système, tout vote pour une liste qui fera moins de 5% passera par profits et pertes, ne faisant que gonfler proportionnellement le pourcentage de celles qui auront fait plus. Par ailleurs, probablement un sentiment de grand remplacement, Georges Galoué, révolutionnaire d'ultra-gauche et virulent antisioniste, a été élu au Parlement britannique à la faveur d'une élection anticipée en ne faisant campagne que sur Gaza. Dès lors, Mélenchon jouant, lui aussi, quoique un peu plus timidement, en comparaison la carte du vote musulman en intégrant sur sa liste la militante pro-Palestine Rima Hassan, je suis quand même curieux du score qu'il va faire, ne sachant trop s'il me faudra ou non commander du pop-corn pour regarder la suite. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez cliquer sur tous les trucs en bas et si vous ne l'avez pas apprécié, c'est sympa d'avoir écouté jusque-là. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos partages et à bientôt, j'espère. Allô, la cellule de communication de l'Elysée ? Oui, bonjour, ici c'est l'ornithorynque enchaîné. Oui, c'est ça, on vous contacte car nous souhaiterions publier un article sur la première dame et on voudrait savoir si on l'a dit femme quand on l'a dit homme, sachant qu'à l'opposé, si on l'a dit femme et qu'elle est homme, on l'a dit femme encore plus. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ?